Minute Papillon Bonsoir, c'est Anne-Laetitia Béraud, bienvenue dans Minute Papillon. Ce mercredi soir, on parle de justice, on parle de procès. Une première sous la Vème République, l'ancien président Nicolas Sarkozy, jugé dans les prochains mois pour corruption. La justice a définitivement validé cet après-midi le renvoi de l'ancien président devant le tribunal correctionnel dans l'affaire dite des écoutes. L'ancien chef d'État est suspecté d'avoir corrompu un haut magistrat de la cour de cassation. Le couple Balkany, Isabelle et Patrick Balkany, vit les derniers instants de son procès. Ils sont jugés pour avoir dissimulé au fisc un patrimoine évalué à plus de 13 millions d'euros. Tentative de suicide, liasse de cash, bisbille sur un riad marocain. Mon collègue Vincent Vantiguem revient sur six semaines du procès du maire de Levallois-Péret et de son épouse, à retrouver sur 20minutes.fr. Direction la cité phocéenne, le parquet de Marseille a requis le renvoi devant la justice du sénateur Jean-Noël Guérini pour prise illégale d'intérêt. Jean-Noël Guérini, c'est l'ancien président du département des Bouches-du-Rhône. L'enquête porte sur l'exploitation de décharges, notamment par son frère Alexandre. Meurtre du journaliste saoudien Ramal Rashogi, après six mois d'enquête, une experte de l'ONU explique avoir des éléments de preuves crédibles impliquant le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman. Elle réclame aujourd'hui une enquête pénale internationale. Elle appelle aussi à des sanctions à l'enquête du gouvernant saoudien. Coup dur pour Adidas. Pour la justice européenne, les trois bandes de l'équipementier sportif allemand ne sont pas une marque. Le tribunal de l'Union européenne estime dans un arrêt que ces trois bandes constituent une marque figurative ordinaire. Adidas, en conflit avec une société belge à propos de ces fameuses bandes, peut former aujourd'hui un pourvoi. Minute Papillon, pour nous joindre, podcast.arobase.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada